Je crée depuis toujours, toujours de gamine, je crée des gens, je bricolais avec mon père. Pendant 15 ans, j'ai bricolé, j'ai fait les marchés de Noël, les choses comme ça. Je travaille en tant qu'infirmière en parallèle. Au bout de 10 ans de métier d'infirmière, j'ai arrêté le métier et j'ai voulu me lancer dans ma passion. Je fais du bijou, du bijou un peu dans tous les domaines, avec plein de matières différentes, de la résine, de l'alu, du cuir, je fais de la couture, je fais beaucoup de foulard, des sacs à main, du scrap, donc de la carterie. Après, je fais la peinture avec des mélanges de pigments. Je me sers d'un chalumeau, je me sers de marteau, je me sers d'enclume, je me sers de tout ce que j'aime. J'avais un magasin Saint-Etienne au Technopole, ça faisait atelier, donc je fabriquais, je donnais des cours en même temps. Au bout d'un an, ce n'est pas mon truc de tenir un commerce. Donc, j'ai préféré revenir à la maison, faire mon atelier ici. Vu que je n'avais plus le magasin, vu que je vendais comme ça, Internet, c'est l'évolution. Tout le monde vend par Internet, il fallait s'y mettre. Et puis bon, l'informatique, moi j'aime bien, j'y suis tout le temps dessus en plus, donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Au départ, c'était un blog, donc je racontais un peu ce que je faisais. Et j'avais Facebook, mais pas énormément développé. Il me fallait les conseils, parce que moi j'étais à un petit niveau et je bricolais. Je suis inscrite à la chambre des métiers, je regarde souvent les formations et j'ai vu qu'il y avait atout numérique, donc développement du web. Donc avec atout numérique, on a pu développer mon site et on a fait des ajouts au panier, donc un site commercial maintenant. On a créé aussi ma boutique Little Market. On a développé la page Google+, qui fait que les gens me voient beaucoup plus sur Internet, donc je suis beaucoup plus référencée. J'ai la newsletter du site, donc chaque fois que je fais un événement ailleurs, je fais ma pub comme ça. Donc j'ai développé la page Facebook. Je la mets à jour tous les jours, régulièrement, deux, trois fois par jour, même des fois, ça dépend de ce que je crée dans la journée. Donc je publie l'article au fur et à mesure que je les crée et après je le publie sur le site. Moi je travaille ici, je suis chez moi, tranquille, et j'ai mon ordinateur devant moi et je réponds en plus en direct. Donc là je ne vise plus les amis, les connaissances, je vise les pays étrangers, je vise un peu tout. Donc là je t'envoie en Martinique, j'envoie en Belgique, j'envoie un peu partout, donc c'est pratique pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada